Bonjour, bienvenue à tous à ce panel de Vivre en ville ce midi. Je vais inviter tranquillement les panélistes qui m'accompagnent à ouvrir leur caméra et leur micro pendant que je débute. Bienvenue à tout le monde à ce troisième panel hivernal de Vivre en ville. Ça continue de rentrer dans les spectateurs. Merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Catherine Craig-Saint-Louis. Je suis urbaniste et conseillère aménagement et urbanisme chez Vivre en ville. Je vais être votre hôte ce midi. Bon appétit d'ailleurs à ceux qui dînent avec nous. On est ravis que vous soyez là. Comme d'habitude, peut-être juste quelques consignes d'usage. On est en mode webinaire. Donc, tous les participants, vos micros, vos caméras vont demeurer fermées. Par contre, on vous invite à utiliser allègrement l'option converser qui est disponible quand vous descendez votre curseur au bas de votre écran et que vous cliquez sur converser. Assurez-vous de sélectionner à qui pour que ça inclue à la fois les conférenciers et les autres participants. Comme ça, ça profite à tout le monde que vous posiez des questions ou que vous laissiez des commentaires dans cet outil. On va avoir un oeil dessus pour intégrer des questions dans la période de questions un peu plus avant dans l'heure. Un bref mot de présentation sur Vivre en ville. Qui on est? On est une organisation d'intérêt public qui oeuvre à travers le Québec à différentes échelles au développement de collectivités viables. Donc, on parle d'agglomération, de quartiers, de rues, mais même à l'échelle du bâtiment. On a eu un dernier panel le 17 février dernier où on s'est penché sur les enjeux de la requalification des centres d'achat. Nos panels réalisés jusqu'à maintenant sont tous accessibles sur notre site web. Mais aujourd'hui, tout est dans le titre « Densification gagnant-gagnant. Comment on fait? » On va s'intéresser à la question de la densification, comment celle-ci peut s'avérer désirable. Puis, on peut donc avoir en tête toute la question des transformations urbaines qui arrivent dans nos milieux, peu importe la forme qu'elles traînent. On va s'intéresser à la question en compagnie de nos invités à qui souhaitent officiellement la bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Réunis aujourd'hui autour de la table, on va avoir des gens qui s'expriment d'un point de vue soit un peu plus proche de la municipalité, des groupes citoyens et des promoteurs. On souhaite avoir une discussion qui reproduit un peu ce qu'on observe dans des processus qui apportent une meilleure compréhension quand il y a plusieurs parties prenantes autour de la table. On se prête au jeu ce midi. On a des gens de divers horizons qui vont parler avec nous de cette question de la densification. Sans plus tarder, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter chacun des panélistes à son tour pour quelques remarques introductives sur cette grande question-là de la densification ou de projets que les gens veulent nous partager. Je suis désolée, on m'avise que ça coupe un petit peu. Je suis désolée. On va voir si je peux gérer ça un petit peu mieux dès que je donne la parole aux panélistes. Donc peut-être en commençant, j'inviterai Catherine Boisclair qui est coordonnatrice de projet, du projet Oui, dans ma cour chez Vivre en ville. Je lui laisserai le premier tour de parole un peu en mode introduction. Qu'est-ce que ça veut dire la densification pour nous, pour les projets? Bref, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Catherine? Oui, merci Catherine. C'est un panel de Catherine aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci de vous être joint ce midi. Donc un petit quatre minutes, puis je ne veux pas dépasser mon temps, donc je vous permettrai de mettre un chronomètre même. Donc on a mis en place Vivre en ville, le projet Oui, dans ma cour, qui se veut un peu une réflexion sur la façon de susciter un dialogue constructif au Québec sur la thématique de la densification. On le sait, la densification, c'est un mot qui ne laisse pas de glace. C'est un mot qui fait réagir, surtout dans les milieux où il y a déjà des projets qui sont arrivés. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une réaction au moment où la pépine arrive sur le terrain. Puis il y a des milieux qui sont en transformation déjà depuis très longtemps. Tu sais qu'on pense aux quartiers centraux des grandes villes, par exemple, qui connaissent quand même une certaine transformation depuis plusieurs années, mais il y a des milieux qui connaissent cette dynamique-là depuis peu. Puis c'est une surprise souvent. Puis on veut éviter ça, l'effet de surprise, parce que quand on modifie un milieu, quand on le bouleverse, on vient vraiment toucher des enjeux très intimes pour des gens. Je pense que ça, c'est important en tant que professionnel de le reconnaître qu'on amène un bouleversement. Puis on risque de l'amener. Souvent, on le sait d'avance. On a travaillé avec des municipalités, par exemple, dans la région montréalaise. Puis il y a des gens qui nous disaient l'année dernière, ça fait depuis 2012 qu'il y a un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Puis nous, citoyens, c'est seulement cette année, quand les promoteurs viennent cogner à notre porte, qu'on apprend qu'il y a une volonté de densification. Donc, à qui la responsabilité? Je pense qu'elle est partagée. Mais bon, pour revenir au projet, oui, dans ma cour, on voulait un peu sauter dans l'arène puis se dire, bien, comment on fait pour susciter ce dialogue constructif-là? On constatait qu'il manquait probablement un espace de dialogue, mais aussi un manque de relations, de confiance entre les différentes parties. Donc, il y avait vraiment une démonisation, notamment dans le débat public. Donc, les méchants promoteurs qui veulent juste faire des taxes, pardon, les promoteurs qui veulent juste faire du profit. Donc, les méchantes municipalités aussi qui veulent juste faire des taxes. Et les méchants citoyens aussi qui, eux, font du pas dans ma cour. Donc, on a décidé de prendre le contrepartie de ça. Et là, je caricature, bien sûr, c'est pas ma position, là, je le précise. Mais donc, on a décidé de prendre le contrepied de ça et de dire, oui, dans ma cour, mais à quelles conditions, ensemble, sommes-nous prêts à dire, oui, dans ma cour? Puis, on avait aussi une intention dans ce projet-là, puis on l'a toujours, de stimuler l'émulation sur la qualité des projets. Qu'est-ce que ça veut dire réussir un projet de densification? Puis, tranquillement, on est... Bien, tranquillement, ça fait longtemps que Vivre en ville parle des collectivités viables. Oui, on s'est concentré sur le mot densification, la thématique densification, mais je pense qu'il faut aussi élargir tout ce débat-là aux transformations urbaines. Parce que, finalement, la densification, c'est pas l'objectif. C'est un moyen d'arriver à des fins plus grandes, plus grandes, pardon. Donc, si on pouvait s'en passer, probablement qu'on le ferait, mais parce qu'on le sait à quel point c'est douloureux de transformer un milieu déjà bâti, déjà construit, c'est coûteux aussi, c'est plus risqué pour les promoteurs, mais ce qu'on veut, bien sûr, c'est arrêter l'étalement sur des terres agricoles, sur nos milieux naturels, nos derniers milieux humides dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment un objectif collectif de faire les choses autrement, mais comment on le fait? Dans le fond, nous, ce qu'on positionne, c'est la question n'est pas de savoir s'il faut densifier ou transformer nos milieux de vie, mais comment on le fait? Puis, il y a certains projets, peut-être, qui sont proposés qui ne devraient pas voir le jour, mais il faut en parler. Puis, si certains projets, on juge qu'ils ne doivent pas voir le jour, bien, je pense que c'est aussi la responsabilité des citoyens de contribuer à la réflexion de quels projets devraient voir le jour et répondre à nos aspirations. Donc, j'invite les gens à visiter notre site web qu'on peut partager dans l'outil conversé, leouidamacour.québec, où on a diffusé différents outils pour que chaque partie contribue au dialogue constructif sur la densification. Donc, autant les promoteurs avec une trousse de bon voisinage que les citoyens, par exemple, avec un questionnaire d'évaluation des projets immobiliers de densification. Puis aussi, on va vouloir élargir ces outils-là à tous les enjeux d'introduction de nouvelles infrastructures, de mobilité durable dans les quartiers qui font aussi réagir, notamment en lien avec la transformation de l'espace de la rue et le rééquilibrage de l'espace public en faveur des modes collectifs et actifs. Donc, évidemment, le retrait de l'espace à la voiture qui, on le sait, n'est pas de tout repos pour ceux qui gèrent ces projets. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je trouve que ça continue de très bien mettre la table. Ça nous donne un aperçu du projet. Oui, dans ma cour, vous verrez, le lien a été inséré dans le chat aussi. On y reviendra, on pourra en reparler. Je passerai maintenant la parole à Catherine de Grand-Pré, associée et chargée de projet chez Piron et associés. Donc, dans cette poursuite de remarques introductives, soit sur des projets que vous avez en cours, mais aussi sur ce que ça veut pouvoir dire pour vous, les enjeux et même le thème de la densification. Catherine. Merci. Je vais d'abord spécifier que c'est très amusant. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. On avait la discussion préalablement que je me sens un peu comme l'imposteur, mais c'est correct. Ça fait partie de ce que je fais dans la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'habitais très, très longtemps en région où est-ce que la densification était un non-sujet. Je viens d'un endroit où on défrichait pour construire des maisons. Alors, on s'entend qu'on est dans une réalité complètement différente. Mais par contre, moi, j'étais dans les ressources naturelles et en région, quand le moteur de ton économie, c'est les ressources naturelles, tu es toujours en consultation avec ton milieu. Et moi, c'est ce que je faisais. Alors, non seulement je consultais mon milieu, mais en plus, j'habitais dans ce milieu-là. Et comme de raison, la relation entre vivre dans le milieu dans lequel tu développes, tu travailles, c'est complètement différent parce que tu as zéro anonyme. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai réalisé que moi, ce que je faisais dans la vie, c'est de la mobilisation interne ou externe. Et ce qui ressemblait le plus à ça, c'était finalement des communications internes, de la gestion de changements, tout ce qui était la mobilisation des candidats en interne, des ressources humaines en interne. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vais le nommer, j'ai un client qui s'appelle District Atwater, qui a annoncé haut et fort sur la place publique, qu'il redéveloppait un terrain et qu'il allait aller en consultation citoyenne, participative, pour bien enraciner son projet dans son milieu. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, d'où je viens, c'est ce qu'on faisait constamment. Donc, j'ai appelé cette personne-là et je lui ai dit, bien, moi, je pense que je suis capable de t'aider. C'est comme ça que ma pratique a commencé. C'était plus l'acte de consulter et de bien enraciner qui m'intéressait à ce moment-là que la densification. Et c'est après que je me suis mise à lire sur la densification, sur les communautés viables, sur ce que ça impliquait transformer un îlot de chaleur en quelque chose de merveilleux. C'est à ce moment-là que mon intérêt sur la densification est né et que je suis maintenant, on va appeler ça comme ça, une convertie. Mais ce n'est pas, ça ne va jamais être pour moi une densification à tout prix. On me demande souvent si on t'approche avec un projet inacceptable, est-ce que tu l'accepterais? Et la raison, c'est la réponse, c'est non. Alors, les gens que j'accompagne dans ce processus-là sont des gens de bonne foi. Je travaille avec Build à Québec, merveilleux, Peur Immobilier, qui ont des projets dans des milieux très, très bien enracinés. Et à ce moment-là, il faut ouvrir la discussion et entendre ce que le milieu a à dire. Donc, qu'est-ce que je rencontre, moi? Beaucoup de peur, et d'un côté et de l'autre, parce que moi, je dis à mes développeurs, quand on débute sur ce chemin-là, on ne peut pas retourner en arrière. Tu ne peux pas faire un beau projet, socialement acceptable, bien enraciné dans ton milieu, puis le lendemain, faire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Donc, tu mets ta main dans l'engrenage, puis à un moment donné, tu es pris au complet. Alors ça, c'est peut-être une crainte du côté des promoteurs, ou c'est une grande conscience, une prise de conscience très importante. Puis je pense que les bons promoteurs sont des gens de plus en plus conscients. Ça, c'était mon éditorial. Ce qu'on rencontre dans les milieux, c'est beaucoup de crainte aussi, c'est de la résistance. Ce sont des milieux bien établis. Ils ont l'habitude d'avoir un certain nombre de pieds carrés en termes de grandeur de maison, en termes de grandeur de jardin privatif. Et là, nous, on arrive en disant, non, 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 il faut qu'on le fasse en hauteur pour être en mesure d'offrir ce milieu de vie extraordinaire. Puis non seulement ça, il faut qu'on apporte quelque chose au milieu, mais on veut s'implanter là aussi parce qu'on donne accès à un milieu extraordinaire. Alors comme j'aime les dossiers difficiles, je travaille aussi avec l'SDC Wellington sur la piétonnisation. On s'entend que tu crées de la densification, tu crées une certaine densité pour offrir un milieu de vie. Mais pour offrir un milieu de vie aussi, il faut que tu changes tes façons de faire les choses. Alors tout ça pour dire que c'est, est-ce que c'est une bonne réponse à quelle est mon approche de la densification? C'est celle que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Puis c'est de là que la discussion part. On vous remercie d'ailleurs de partager tout ça avec nous. On parle de processus, on parle de façons de faire. Je passerai la parole maintenant à Annie Lorrain, conseillère en aménagement à la Ville de Montréal. Peut-être pour nous parler entre autres de gouvernance ou de façons de faire à votre tour, à ton tour, Annie, pardon. Merci Catherine. Moi, comme Catherine, comme l'autre Catherine, j'ai été invitée ici à titre d'imposteur. Mais j'ai quand même un avis sur la densité, je pense. Je me présente donc Annie Lorrain. Je suis conseillère en aménagement à la Ville de Montréal depuis 12 ans maintenant. Plus précisément, je sévis à la direction de l'urbanisme, du service de l'urbanisme et de la mobilité. Puis notre service, notre équipe, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle planifie des grands secteurs en transformation de plusieurs dizaines d'hectares, comme le secteur Lachineste ou la Meur-Hippodrome ou carrément des bouts de ville comme Bridge Bonaventure. Mais c'est mon expérience dans un de ces secteurs, l'Ouvaillesse, qui est le plus petit de nos secteurs, avec seulement 8 hectares, qui m'a amenée, bien, qui continue de m'amener à jongler beaucoup avec les notions de densité, densification, puis surtout d'acceptabilité sociale, la densité. Je pense que je vais essayer de résumer le projet très rapidement parce que c'est important que vous compreniez le contexte particulier. En gros, ça vise à créer un écoquartier de 800 à 1 000 logements sur une ancienne cour de service municipale qui est située dans le secteur Saint-Sulpice, dans l'arrondissement d'Onsic-Quartier-Ville. L'Ouvaillesse, c'est particulier parce que l'idée, en fait, c'est de sortir un site de 8 hectares, la logique de spéculation foncière, puis d'y aménager un milieu de vie complet qui s'appuie sur des valeurs de solidarité, de partage, puis où l'ensemble des logements vont être abordables de façon pérenne. Comme on parle de milieu de vie complet, on pense aussi à tout ce que ça comporte, pas juste des logements, et c'est aussi une école, bibliothèque tiers-lieu, un CPE, un pôle civique, commerce et services de proximité, un pôle alimentaire qui va comprendre jusqu'à un hectare de production maraîchère. Puis Louvain, bien, à plein de points de vue, c'est un laboratoire d'innovation, ça accueille, entre autres, un projet pilote du programme d'urbanisme transitoire qui est en élaboration à la Ville. Puis une autre première à la Ville, c'est qu'on planifie ce projet-là dans le cadre d'un bureau de projet partagé qui réunit la Ville-Centre, l'arrondissement d'Onsic-Quartier-Ville et la table de quartier Solidarité-Onsic. C'est vraiment un projet qui est pensé par et pour la communauté. Ça fait que c'est conjointement avec la table de quartier qu'on est les promoteurs du projet, entre autres par rapport au voisinage. Puis disons, c'est déjà un défi à plein de niveaux, là, de réaliser une espèce d'utopie de la transition écologique et sociale. mais là, on vient l'implanter dans le domaine Saint-Sulpice. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec le territoire d'Onsic, le domaine Saint-Sulpice, c'est une banlieue en ville, avec les rues en croissant, tout ce qui était l'idéal dans les années 60. Puis c'est une anomalie urbaine dans l'histoire du développement des quartiers centraux à Montréal. Fait que pour réduire le défi à sa plus simple expression, celle de la densité de logement, il s'agit de faire atterrir en douceur un développement de 110 logements à lecteur dans un secteur où, depuis les années 60, c'est 25 logements à lecteur. Fait que c'est le dernier bout qu'on vient construire de cette banlieue en ville. Fait que vous pouvez imaginer, ça crée certains remous dans le voisinage. Fait que pour ce qui est du thème, la densification gagnant-gagnant, je pense qu'on s'entend avec ce qu'ont dit les catherine précédemment. Moi, en fait, je ne fais pas de la densification, ça ne m'intéresse pas la densification. Je pense qu'on s'intéresse à créer des communautés viables, bien ancrées dans leur milieu. Fait que pour moi, c'est ça, densification gagnant-gagnant. Puis j'espère apprendre quelques trucs aujourd'hui. Donc, je suis ici dans l'esprit de partage. Merci. Merci beaucoup, Annie. Puis c'est un peu l'esprit même des panels de Vivre en ville, d'avoir une discussion avec différents points de vue. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu. Le dernier, mais non le moindre, je passerai la parole à Alexandre Warnett, pardon, co-porte-parole de Laval en transition. On a eu une petite discussion avant qu'on entre en nombre pour la prononciation des noms. Puis j'ai quand même réussi à m'enfarger. Je suis vraiment désolée. Je te passerai la parole pour suivre les Catherine et Annie dans un peu la réflexion, soit sur des projets ou des outils que vous avez développés de votre côté ou même des réflexions un peu plus générales sur la question de la densification. Super, merci beaucoup. En fait, je vais aussi contribuer à cette discussion-là d'un point de vue justement de non-experts parce que je suis là, comme tu l'as mentionné, Catherine, comme co-porte-parole de Laval en transition, qui est un mouvement de citoyens et citoyennes de Laval qui est né en fait de la volonté de s'outiller, de se rassembler, de se sensibiliser pour développer des initiatives éco-responsables sur le territoire, pour diminuer notre empreinte écologique individuelle et collective, puis aussi pour augmenter la résilience de nos communautés. Donc, on n'est pas des experts, on est des citoyens et citoyennes qui se rencontrons, qui faisons des projets locaux ou hyper locaux sur notre temps à côté du travail ou des études. Donc, c'est de ce point de vue-là, mais on a très certainement des choses à dire. On se pose beaucoup des questions qu'on se pose aujourd'hui. Par exemple, on co-organise avec le Conseil régional d'environnement de Laval et la coalition Climat-Laval, donc des conférences sur les écoquartiers. Donc, une belle série de conférences. On est rendu à deux sur quatre ou cinq. Donc, c'est vraiment la densité en fait partie tant au point de vue du concept général que qu'est-ce que ça a comme impact sur notre santé, qu'est-ce que ça a comme impact sur nos écosystèmes, qu'est-ce que ça a impact sur notre économie locale. C'est toutes des questions qui nous interpellent comme citoyens. Puis, j'ai envie de vous partager un projet qui nous a vraiment aussi interpellés sur les conditions gagnantes, dans le fond, de qu'est-ce que c'est un quartier ou un milieu de vie dans lequel on a envie de vivre, dans un contexte de banlieue quand même. Et c'est en fait toute une mobilisation citoyenne qui a eu lieu cet été, l'été dernier en fait, contre, oui, un projet majeur de développement où on était exactement dans la dynamique que Catherine Boisclair a partagée tantôt, c'est-à-dire contre, beaucoup d'opposition. On ne veut pas ça où, bon, la méchante ville ou les méchants citoyens ou le méchant constructeur responsable du projet. Et on s'est posé cette question-là, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue qui est réfléchi, qui est intéressant, qui peut amener la question à, d'accord, ce projet-là, puis effectivement, Laval en transition, c'est collectivement, parce qu'on prend toutes nos décisions de façon collective, les coporte-parole, nous ne sommes que des messagers. Donc, comment est-ce qu'on peut, c'est ça qu'on s'est posé comme question, en arriver à des projets où on n'est pas seulement dans l'opposition, mais au contraire, qu'est-ce qui pourrait enthousiasmer les citoyens? Donc, vraiment, cette approche-là, oui, dans ma cour, et puis on a décidé de rassembler une quinzaine de citoyens et citoyennes de tous les quartiers, en fait, de plusieurs quartiers de Laval, et on a monté ensemble une grille d'évaluation de l'acceptabilité sociale et environnementale des grands projets immobiliers et d'aménagement du territoire à Laval, et qui est dans un langage qui n'est pas celui d'urbaniste ou d'architecte, non, on est vraiment dans un langage citoyen, parce que la première utilité, c'est d'outiller, justement, d'autres citoyens, parce que là, il y a eu ce projet-là qui est tombé à l'eau, il va peut-être revenir, il y en aura d'autres, donc il faut être alerte, il faut être outillé, mais il faut aussi proposer, être force de proposition positive, et cette grille-là, en fait, elle donne plein d'outils, tant pour la ville, tant pour les promoteurs, de dire, hey, à Laval, c'est ça que les citoyens ont envie. Puis, de façon intéressante, le mot densité ne s'y retrouve pas. Je pense qu'il y a aussi une relation amouraine du côté citoyen, on en a parlé déjà un peu avec la densité, mais la clé, la clé qu'on a imaginé, qu'on a trouvé ensemble, en fait, n'est pas dans un élément phare d'un projet, c'est dans le processus. On pourra peut-être y revenir, mais le co-design avec les citoyens dès le départ de projets, même privés, apparaissait, en fait, au comité citoyen comme quelque chose d'absolument essentiel. Puis, je pourrais peut-être continuer un peu plus tard dans la discussion sur c'est quoi, peut-être, pour un citoyen de banlieue, une relation gagnante-gagnante en densité, mais j'avais envie de commencer avec ça. Merci, merci beaucoup, Alexandre. On a ensemble un peu touché à la question soit des processus, du dialogue, du comment, de ce que ça veut dire pour nous, est-ce qu'on utilise le terme ou est-ce qu'on le mentionne même pas parfois parce que c'est peut-être pas le focus de la discussion. Détrompez-moi ou amenez la discussion ailleurs si vous sentez là que c'est peut-être pas le bon filon, mais je crois entendre, ou moi, en tout cas, j'ai envie de vous entendre un peu plus sur la question de comment on en arrive à des compréhensions communes ou à discuter de vocabulaire qui est parfois pas compris par tout le monde de la même façon. Que ça soit la question d'utiliser ou pas le mot densité comme Alexandre le mentionnait ou le fait d'avoir à discuter ensemble de ce que ça veut dire. On entre ensemble dans un processus de consultation, on retourne pas en arrière, on se met un peu à découvert puis on discute ensemble. Est-ce que ça éveille chez vous peut-être des compléments d'information? Alexandre, je passerai la parole puis les autres, je garde l'œil ouvert, je vous passerai la parole ensuite. Bien, c'est parce que c'est pour les citoyens qui ne s'y connaissent pas en urbanisme, en design ou en architecture, quand on dit densité, on a souvent l'image des gratte-celles de Tokyo où on se sent juste des grandes tours grises, mornes, sans vie où on est entassé comme des sardines ou comme des cages à poules. Ça peut faire vraiment peur, surtout dans mon contexte de banlieue où il y a des gens qui ont quitté Montréal pour aller s'établir à Laval avec l'espèce de rêve un peu mythique de cette banlieue où il y a plus de verdure où on est plus d'espace pour se sentir, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ce mythe de la banlieue qui en fait, l'espace est vraiment là, avoir son terrain, tout ça, donc l'imaginaire en fait est vraiment, vraiment, vraiment important puis c'est sûr que dans une approche de citoyen pour convaincre des citoyens d'embarquer là-dedans parce qu'aussi, je pense qu'il ne faut pas parler de est-ce qu'on doit aller vers la densité mais comment est-ce qu'on s'y rend parce qu'aussi à Laval, on a 30 % de territoire agricole, on est très aussi, on veut protéger nos territoires agricoles, nos milieux humides qui sont, il y a encore cette semaine, il y avait des articles dans notre journal local d'un milieu humide en danger à cause d'un projet immobilier, donc c'est une lutte constante mais donc il faut aller vers ça mais je pense que la clé dans la communication vers les citoyens, ce n'est pas le processus, il ne faut quasiment pas jamais dire densification, c'est ça, c'est comment on s'y rend, c'est plutôt, hey, qu'est-ce qu'on a, d'arroi on a le goût d'aller, c'est quoi que ça donne la densification, ça donne des milieux de vie, ça donne, ça donne une collectivité de partage, de solidarité, il y a des opportunités de vivre sans l'auto pendant un bon bout de temps, même pour un Lavalois, ça se peut, même si c'est une ville où l'auto est reine qui a été bâtie sur des autoroutes, c'est une culture de vivre ensemble puis peut-être que notre fantasme qu'on a de la vie de village où tout le monde se connaît où c'est agréable où on peut se prêter des choses, peut-être que ça se peut chez nous, donc donner, il y a une citation que j'aime beaucoup de Antoine Saint-Exupéry qui dit, si vous voulez que vos gens construisent des bateaux, il ne faut pas leur apprendre comment clouer ou comment scier des planches, il faut leur donner le goût de la mer. Après ça, ils vont apprendre à faire des bateaux. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire avec la densification, il faut donner aux gens le goût de la mer, à quoi ça ressemble un espace densifié sans trop parler de ce côté-là. Et puis de miser sur les éléments qu'on peut trouver enthousiasmant ensemble, donc bref, de recadrer peut-être la discussion. J'ai Catherine de Grand-Pré puis après ça, Annie. Bien, en fait, je trouve que c'est, je ne sais pas si on est censé ne pas être d'accord, mais Alexandre, je suis d'accord. Je trouve que c'est ça le point qui est merveilleux, c'est que si on crée une excitation à propos d'un milieu de vie, puis on ne parle pas, quand on parle de densification, effectivement, on ne parle pas de 25 étages, on parle de 6 à 8 étages, on parle de quelque chose qui est le face-à-face de la rue qui est à la même hauteur puis ça va en croissance. Il y a quand même une réflexion, il y a quand même des architectes, des urbanistes qui sont impliqués dans ces projets-là puis je pense que c'est ça, c'est qu'il faut donner, il faut montrer c'est quoi, qu'est-ce qui est beau. Je pense qu'on a tout le monde l'image de Hong Kong quand on parle de densification, effectivement, puis il faut donner l'impression que c'est beau. Il y a un projet, de nombreux projets sur lesquels je travaille où est-ce qu'on parle d'agriculture urbaine, où est-ce qu'on parle de plants qui sont des plants, on travaille avec des botanistes pour que les plants soient le mieux adaptés, mieux adaptés à la lumière, pour que les gens du quartier puissent venir cueillir, pour qu'il y ait une placette publique où est-ce que tout le monde peut s'installer. C'est vraiment un milieu de vie. C'est parce qu'on pense souvent dans densification qu'on va créer un îlot isolé, laid et mésadapté. Mais quand on croit à l'endensification, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est qu'on crée une ouverture sur un milieu de vie déjà existant où on amène un apport de gens merveilleux avec qui il va y avoir une communauté. Mais on voit quelque chose de vraiment comme, c'est ça, en plein milieu d'outre-monde, tu fais un 46 étages. Ce n'est pas ça de la densification. Je ne pense pas que c'est ça pour la plupart des gens autour de la table, mais je pense que c'est limite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de parler et que les gens nous comprennent et qu'on élimine tout ce qui est lingo. Quand je ne comprends pas ce que vous me dites, vous me mentez. Moi, je suis sûre. Alors, il y a aussi toute cette approche-là citoyenne qui est super, super importante à mon avis. Merci. Merci beaucoup. J'avais Annie tantôt qui voulait ajouter c'est oui. Puis Catherine Boisclare après, oui. Ça rejoint, en fait, on est d'accord sur le fait que la densification, ce serait vraiment souhaitable de se débarrasser de ce mot-là. Horrible. Que les gens associent systématiquement justement la petite maison coquette patrimoniale qui est démolie, remplacée par une grosse tour de condo construite par un fonds d'investissement diabolique. C'est ça, la densification. Mais ce que je remarque, c'est que c'est vraiment difficile. En fait, ce qu'on explique par rapport à l'éducation autour des bénéfices de la densité, c'est que ça prend du temps. C'est une culture qu'on n'a pas nécessairement, je trouve, peut-être au Québec ou en Amérique du Nord. Puis dans ce sens-là, c'est qu'on dirait que le temps que ça prend, puis aussi l'adaptation au contexte, parce que la réaction à la densification sur le cercle immédiat autour d'un projet par rapport à la densification à l'échelle de la communauté, ce n'est pas du tout les mêmes préoccupations, ce n'est pas les mêmes discours. Puis c'est vraiment important de s'adapter. Nous, on a un comité de bon voisinage pour Louvain-Est, puis les discours qu'on entend, ce n'est pas ceux de la table de quartier avec qui on porte le projet. Eux n'habitent pas autour du site, nous non plus. Pour eux, les voisins, le projet qui s'en vient, c'est 800 à 1 000 logements de gens qui ont, ce n'est pas vrai qu'ils vont vivre sans voiture, qui vont être en grande partie pauvres, qui ne sont pas comme eux, qui vont amplifier les problèmes de sécurité urbaine. Il y a énormément d'incompréhension par rapport à ce que c'est la mixité, par rapport à ce que c'est faire la ville, finalement. Dans ce sens-là, moi, je ne vois pas, ça amène toujours à la contrainte du temps qu'on a pour se parler et partager. Oui, merci. Catherine Boisclair? Oui, moi, j'entends deux choses. J'entends faire rêver, mais j'entends aussi l'enjeu de la peur, qui est vraiment, puis nous, on y réfléchit beaucoup à la question du vocabulaire. On travaille à l'échelle du Québec, on veut s'adresser autant aux grandes villes qu'aux petites municipalités, aux villes régionales, qui connaissent ces dynamiques-là aussi, puis qui vont les connaître de plus en plus. La question du vocabulaire m'interpelle vraiment beaucoup. Puis comment, justement, passer de « j'ai peur du changement » à « voici ce que je veux gagner du changement ». Puis ça, ça demande du temps, je pense que… Puis ça demande aussi de l'écoute. Des fois, on dit… Je me suis fait demander à un moment par un collègue « mais qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils aient le goût de la mer, justement ? » Dit autrement. Bien, en fait, je pense qu'il y a une bonne part qui est… Je pense qu'il faut d'abord écouter les gens. Puis eux, ils vont partir de leur… Ils vont partager leurs préoccupations, leur… Puis ça, il faut un espace, évidemment, de dialogue, il faut s'être donné le temps, il faut avoir un processus clair, prévisible, transparent. Mais un coup, quand on a ça, puis ça, c'est pas simple, on doit l'admettre, puis on y travaille à Vivre-en-Ville, puis on a plusieurs… Je vois plusieurs personnes commenter qui y travaillent aussi. Mais où je m'en allais avec ça ? On écoute, oui, puis aussi le travail des professionnels, puis ce qu'on a fait avec les municipalités avec qui on a travaillé sur le terrain, c'est aussi de traduire les préoccupations en balises d'aménagement. Les gens vont pas dire « moi, je veux du… » Tu sais, oui, ils vont parler d'étage, mais quand quelqu'un, son quartier va se faire transformer, c'est plus par rapport aux peurs, aux préoccupations, à ce qu'ils veulent conserver des qualités de leur quartier. Puis nous, on dit « OK, bien, si on fait un projet sur ce terrain-là, est-ce que… » en préservant les vues, l'intimité, l'ensoleillement, puis on a fait de la modélisation aussi parce que les mots, c'est une chose, mais on veut pas le savoir, on veut le voir. Ça fait que c'est important de montrer des modélisations, mais encore là, puis peut-être que d'autres personnes pourront en parler, c'est aussi un piège parce que quand on monte une modélisation trop aboutie, bien, les gens vont se sentir comme si la décision est déjà prise. Donc, c'est vraiment d'amener ça avec doigté, de parler de scénario, de montrer plusieurs options parce que moi, je vous le dis, pour être quelqu'un qui ne travaille pas avec SketchUp puis les modélisations, moi, au début, quand je voyais un plan, je me disais, bien, c'est ça le projet qui va avoir lieu. Mais là, après, quand je vois à quel point on peut jouer avec des volumes puis qu'on peut faire, tu sais, en fait, c'est ça, il y a vraiment aussi toute la question de la perception de ce qui s'en vient qui est à travailler. Mais je reviens à la question du processus. Tout ça, tout ce dialogue-là pour donner le goût de la mer, il demande du temps. Puis là, on a vraiment des calendriers différents parce que souvent, en tant que citoyen, on veut être consulté, ça va trop vite, attendez, puis on n'a pas de temps pour participer à tous les processus. Tu sais, ça demande du temps. Tandis que le promoteur, bien, il y a déjà trop de délais puis là, ça se rajoute à tout le reste. Mais là, j'aimais bien que Catherine mentionne, bien, maintenant, ça va être de plus en plus intégré aux pratiques des promoteurs. Je laisse mes copanélistes parler. Et peut-être juste avant, je vais redonner la parole à tout le monde qui a levé la main, rassurez-vous, mais je veux redire aux gens qui nous écoutent à la maison, assurez-vous de cocher que vous écrivez à conférenciers et participants, comme ça, ça profite à tout le monde puis tout le monde peut avoir un oeil aussi sur la discussion parce qu'on reçoit plein de beaux commentaires intéressants. Nous, on les voit, on les garde, on les consigne, mais de grâce, partagez ça à tout le monde, ça fait pour une discussion très intéressante. Là, j'ai un tout petit peu perdu le fil, mais je crois que c'est Catherine de Grandpré qui avait levé la main ensuite. Je te repasserai la parole. Oui, je voulais sauter dans l'arène. En fait, j'ai participé avec un de mes clients à l'écriture de oui dans ma cour parce que c'était une meilleure pratique puis on voulait le partager puis ce que Catherine a dit, le principe d'écouter. Il ne faut pas aller leur parler. Moi, je vais aller leur dire. Non, ça, ça ne marche pas. Le oui, moi, je vais aller leur dire. Ce n'est pas ça parce que sinon, on est vraiment mal alignés sur leurs attentes. La plupart du temps, juste le fait de l'approche puis de dire, OK, on est là pour écouter. On a des idées. Ça va me faire plaisir de partager les idées qu'on a, mais on peut-tu vous écouter? C'est le moment où l'historique ressort. J'avais un projet à Québec qui est un merveilleux projet puis, tu sais, ce que j'avais dit à mon client, c'est la seule chose que je peux m'assurer, c'est que les gens savent que vous êtes un merveilleux promoteur respectueux. Mais considérant qu'il y a un historique dans le quartier, ça se peut très bien que la première chose dont on vous parle, c'est de tous les autres avant vous au cours des 25 dernières années qui ont mal fait ça. Mais au moins, vous allez sortir de là puis on va dire, Build, ils sont merveilleux. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis ils ont pris la leçon, ils sont allés pour écouter, pour présenter, pour écouter, puis ils en sont sortis de là en disant, le milieu d'accueil est blessé, puis il va falloir qu'on pense différemment à notre projet. Puis ce que je dis, puis je rends souvent mes clients mal à l'aise, là, il y a un principe en communication qui s'appelle le principe health, je suis désolée, c'est en anglais, mais c'est honnêteté, authenticité, intégrité, puis love, amour. Alors si tu vas consulter des gens sans avoir de l'amour dans ton cœur, fais-le pas du tout. Puis ça, les gens sont toujours vraiment mal à l'aise, mais c'est vrai, si tu veux avoir un vrai dialogue, il ne faut que personne arrive autour de la table en étant hostile parce que ça ne fonctionne pas. Puis ce qu'on veut faire, tu ne construis pas pour les 25 prochaines années, il n'y a pas un promoteur qui construit pour les 25 prochaines années. Ils aspirent de plus en plus à construire quelque chose qui va devenir un patrimoine bâti significatif de leur quartier. Alors ce n'est pas vrai qu'ils rentrent en disant on va botcher ça 25 étages, béton, lait, ce n'est plus ça. Puis je pense que c'est le chemin, c'est la pédagogie qui reste à faire parce que les stéréotypes sont encore très forts. Merci, merci beaucoup. J'avais Annie puis ensuite Alexandre. Oui, merci. Bien en fait, Catherine, j'aime beaucoup le fait que tu parles d'intégrité puis d'amour dans le cœur parce que c'est ce que je me disais depuis tantôt, c'est que en plus du temps, il faut une certaine sensibilité dans tout le processus puis en fait, ce que je remarque puis mon malaise par rapport à l'espèce de souhait de trouver les outils parfaits pour que les projets se développent puis que tout le monde soit content, c'est que chacun dans nos postures, autant à la ville ou les citoyens engagés socialement ou les voisins qui ont peur d'être dérangés ou non, c'est que chacun dans nos postures, on, chacun des structures comporte des gens avec des valeurs très différentes puis le projet, c'est beaucoup des valeurs qu'on porte, ça se peut, puis il n'y a pas comme une réaction de voisinage, il n'y a pas une réaction des fonctionnaires de la ville, je peux vous le dire, vous ne serez pas surpris d'entendre que les valeurs ne sont pas tous les mêmes entre les employés de la ville puis c'est dans ce sens-là que je trouve ça un petit peu, il n'y a pas de recette puis à un moment donné, il y a un choc des valeurs qui se passe dans le projet, c'est un peu simpliste de juste penser que c'est une question d'étage puis de forme parce que la forme finalement, c'est ce n'est pas un détail mais c'est un des aspects du projet de société jusqu'à un certain point qu'on propose dans l'aménagement d'un quartier. En tout cas, je veux, c'est plus une question que c'est un commentaire c'est que oui, c'est l'amour dans le cœur, la sensibilité puis aussi d'oublier l'idée qu'il y a une solution parfaite qui est réunie de tout le monde parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde mais quel monde si on veut le changer il y a du monde qui ne veut pas embarquer aussi. Il y a une posture ou en tout cas la discussion puis je, Alexandre, est-ce que tu as baissé ta main ou OK, parfait, mais pas parfait mais je reviendrai à toi par ailleurs juste avant de donner la parole à Catherine de Grandpré. Il y a plusieurs questions dans le chat aussi qui font écho ou en tout cas des commentaires qui font écho à comment justement c'est une posture comment est-ce qu'on parle ensemble fait que je trouve ça très intéressant quand même que la discussion s'oriente beaucoup autour de bon ben on est vraiment dans la question des valeurs puis d'approcher chacune de ces moments-là avec un peu la curiosité puis le cœur ouvert là on parle d'amour je vais assumer qu'on parle d'amour ce midi tous ensemble Alexandre excuse-moi tu as relevé ta main Catherine de Grandpré je laisserai Alexandre y aller puis on poursuivra après vas-y Alexandre oui bien en fait je veux rebondir là-dessus absolument parce que les citoyens mobilisés sont mobilisés par amour par amour de leur quartier par amour de ce qu'ils veulent voir pour leurs enfants ou leurs parents ou grands-parents qui sont dans le quartier c'est pas c'est très secondaire le ruissellement de l'eau pour diminuer ou les GES qui vont être moins ça c'est le rationnel mais les êtres humains nous sommes des animaux sociaux ce qui nous motive c'est les émotions puis ensuite on le justifie avec le rationnel donc parler avec un langage justement et simple mais et qui touche aux émotions ça c'est la clé absolument puis dans ce sens-là ce que je voulais ajouter sur la question de l'écoute parce que j'entends ça puis évidemment je suis très très d'accord évidemment là j'espère qu'il n'y a plus grand monde qui font ça arriver avec des projets toutes canées d'avance le mode écoute de confrontation des idées puis d'amélioration des projets c'est aussi très très bien mais je pense que la meilleure méthode pour revenir mon truc de l'océan tantôt la mer c'est la prospective donc d'amener les gens dès le début à s'imaginer comment est-ce qu'ils aimeraient encore davantage leur quartier j'ai ça en tête parce qu'on vient de faire dans le cadre de effet transition qui est notre forum virtuel à Laval en transition avec plein de citoyens une activité pendant trois heures samedi dernier qui était comment qui s'appelait rêvons Laval 2050 donc qu'est-ce qu'on veut donc on est justement dans cette énergie-là de qu'est-ce qui nous enthousiasme mais non pas pour ça pourquoi on est contre mais vraiment vers où on veut aller puis j'ai vraiment l'impression que quand on parle de milieu de vie là la densification elle vient évidemment non pas comme un objectif mais comme un moyen qui est de plus en plus pas nécessairement évident parce que je pense qu'il y a encore dans la résistance mais au moins on le tolère quand on est opposé dès le départ parce que là ça vient appuyer des objectifs qu'on vise et qu'on aime pour moi ça c'est vraiment la clé de comment il faut y arriver Merci j'ai l'impression qu'on complète ensemble une grande réponse sur un peu la posture qu'on choisit d'adopter peut-être avant de passer à quelques questions du public quoique j'en ai glissé un peu ici et là puis qu'on voit que la discussion résonne avec les participants j'aurais Catherine de Grandpré puis après ça Catherine Boisclair Puis ça a été on en a brièvement parlé Annie en a brièvement parlé Catherine en a parlé il ne faut pas oublier aussi le rôle primordial qu'ont à jouer les villes tant l'administration que les élus il faut qu'ils partagent la vision parce que sinon c'est la game de Don Quichotte moi j'ai la chance d'être je vais prêcher pour ma parole ma paroisse moi j'ai la chance d'être à Verdun puis d'avoir accompagné le district à 3 heures à Verdun puis tous ces gens-là ont fait preuve d'une vision extraordinaire puis c'est ça qu'il faut il faut qu'il y ait une volonté de mouvance la partie administrative bon bien jusqu'à un certain point il y a une certaine stabilité mais les élus moi j'ai beaucoup de sympathie pour eux il y a des élections aux 4 ans puis on a de la mémoire alors tu sais oser c'est quelque chose de tellement important puis il faut tu sais je pense que ça prend un énorme engagement aussi puis tu sais je peux pas je peux pas faire ce que je fais dans la vie sans lancer mes kudos à ces gens-là avec qui tu sais qui circulent tout le temps dans ces dossiers-là c'est super important c'est juste ça merci merci beaucoup Catherine pas claire pardon je voulais revenir sur l'élément de prospective tu sais c'est une question plus peut-être là mais comment on fait pour mobiliser tu sais ça se mobilise beaucoup quand il y a de l'opposition quand on a peur la peur mobilise très fortement tu sais comment puis à l'inverse ce qu'on veut c'est plus mobiliser les gens justement à partir du rêve de la prospective puis j'aime ça puis c'est peut-être une question pour pour Alexandre qui fait de la mobilisation puis j'aime bien que ce soit un mouvement à la base sur la notion de transition écologique qui s'intéresse à la densification parce que finalement ça peut être contre-intuitif dans certains cas mais tu sais nous on se pose des questions parce qu'on pense que c'est à l'échelle du plan d'urbanisme ou du PPU qu'il faudrait s'assurer d'avoir une large mobilisation puis d'avoir les discussions difficiles parce qu'avoir les discussions projet par projet bien déjà ça demande énormément de mobilisation puis de temps des citoyens donc est-ce qu'on peut avoir ces conversations difficiles-là au moment de la planification d'ensemble puis là ça demande du courage des administrations municipales de s'afficher clairement puis de faire des modélisations à la limite pour illustrer ce qui s'en vient puis pas juste les grands énoncés de principe puis tu sais après ça bien voici les modalités puis le nombre de cases de stationnement par logement mais tu sais y aller avec un projet urbanistique en Vivre-en-Ville on parle beaucoup de ça modéliser en 3D ce que ça veut dire puis il y a certains PPU qui l'ont fait mais tu sais que ce soit un outil de dialogue cette modélisation-là puis à la limite est-ce qu'on fait des stunts ou tu sais on fait un faux projet de densification pour faire réagir les gens au moment du plan d'urbanisme bon je pense que ce serait très risqué puis que les administrations municipales ont une aversion au risque bien les administrations publiques en général mais même les promoteurs mais moi je me demande comment susciter une genre de curiosité inquiète au moment de la vision d'ensemble parce que finalement il faut quand même qu'il y ait un peu de oh j'ai peut-être quelque chose à perdre mais j'ai aussi quelque chose à gagner en laissant Alexandre puis ensuite Annie réagir juste parce que la discussion s'en va vers ça un petit peu si jamais aussi vous avez envie de nous partager puis on a commencé à le faire déjà vos méthodes à vous ou vos façons on sait qu'il n'y a pas de formule magique mais en illustrant d'exemples comme vous le faites si bien depuis le début sur comment vous vous y prenez pour justement faire de l'intégration ou de la réflexion avec la communauté Alexandre oui bien en fait j'ai été interpellé pour répondre à des questions j'essaie de faire de mon mieux donc la question de la prospective sans passer par la peur je pense que cet appel au rêve c'est très puissant si on dit votre quartier va changer qu'est-ce que vous avez envie de vivre quel est votre quartier de rêve quel est votre il y a un élément qui qui est fantastique qui fait se détacher si on parle de projetons-nous dans le futur du juste je me moi dans la prospective on on pense bien à soi mais plus tard tu sais déjà il y a déjà un détachement par rapport au présent qui est absolument nécessaire mais on pense aussi aux enfants qui vont être grands puis peut-être à ces enfants qui vont avoir des petits enfants il y a une espèce de quelque chose vraiment ça ça nous touche aussi comme être humain donc sans passer par la peur d'ailleurs juste mentionner qu'il y a un élément de réflexion sur l'avenir de la ville ou du quartier ça va certainement susciter quand même peut-être une réaction de peur parce qu'on n'aime pas ça le changement ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de la peur mais il ne faut pas que ce soit le moteur principal il faut la transformer en en vision positive puis l'autre truc sur lequel j'aimerais réagir c'est qu'en fait tu as dit c'est intéressant que c'est un mouvement de transition socio-écologique qui s'intéresse à la densification mais en fait on ne s'y intéresse pas spécifiquement on s'intéresse à ça par la bande d'à côté parce que ce qui nous intéresse c'est de bâtir des milieux de vie écologiques où les gens vivent pleinement une vie épanouie de solidarité de partage puis ça adonne que la densification c'est un bon moyen d'y arriver je reviens à ça c'est comme une autre façon de revenir sur mon approche de tantôt de dire la densification c'est un non-sujet c'est une façon d'arriver à quelque chose qui nous enthousiasme excusez j'avais formé mon micro petit moment d'attente merci beaucoup Alexandre Annie c'est un non-sujet on va y aller c'est une blague mais en fait c'est c'est vraiment l'idée je pense que la densification en fait la gouvernance partagée qu'on essaie d'implanter de plus en plus à la ville c'est essayer de créer les conditions pour qu'on puisse rêver ensemble finalement qu'on sorte de la logique de la ville reçoit des lettres la communauté rêve la ville reçoit des listes d'épicerie puis établit en fonction des contraintes un compromis qui déplait à tout le monde ça c'est notre logique comment on fait l'urbanisme comment on l'a toujours fait mais l'idée c'est de c'est de rêver ensemble puis d'accepter de sortir de nos zones de confort puis d'écouter d'écouter l'autre de le comprendre puis nous ce qu'on a trouvé comme outil puisqu'on essaie de se partager des outils c'est qu'à travers l'urbanisme transitoire le programme d'urbanisme transitoire on essaie on essaie de voir comment on peut prendre dans le cas de Louvain c'est un bâtiment municipal un bâtiment vacant comment on peut le mettre au service tout de suite de l'appropriation du projet par la communauté puis comment cette expérience va nourrir l'écoquartier fait qu'on n'a rien tu sais la modélisation on n'est pas là parce qu'on veut se garder une espèce de flou pour que le projet puisse évoluer puis ça c'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué de travailler comme ça ça fait 50 ans qu'on travaille autrement fait je pense que c'est rapidement plutôt que de bien c'est de rêver le futur mais de tout de suite s'approprier un bout puis tester des choses merci merci beaucoup Catherine de Grandpré pour réagir oui c'est en fait tu sais ce qui est important aussi c'est d'avoir une fantastique lecture du milieu puis tu as une bonne lecture du milieu si tu vas si en fait tu bien il faut que tu prennes le temps de lire le milieu tu sais c'est qui c'est qui les forces vives alors il y a des citoyens qui sont des forces vives il y a des organisations qui sont des forces vives il y a des des OSBL qui sont qui sont clés qui connaissent les clientèles puis c'est le but c'est justement de faire ça c'est de rallier ces gens-là puis de leur dire mais c'est ça c'est poser une question ça fait toujours peur en fait Annie l'a dit c'est qu'on a peur de poser la question tout à coup je pose la question puis j'ai une réponse que je ne veux pas c'est ça la grande crainte tout à coup on me dit ils vont me dire quelque chose puis je ne pourrais pas rien faire avec mais veux veux pas si tu le rêves tu es capable de faire quelque chose avec tu es capable de faire du gagnant gagnant si tu ne le sais pas tu ne peux jamais faire du gagnant gagnant si tu lis bien ton milieu puis tu vas chercher ton apport de l'ensemble de tes parties prenantes ça fait en sorte que tu as tu as des possibles sur la table puis à partir des possibles tu es capable de faire quelque chose puis la connaissance c'est vraiment ça à mon avis la clé c'est avoir la connaissance puis en fait les gens sont sensés il y a des choses qu'ils veulent te dire tes écoutes puis si tu veux faire quelque chose avec tant mieux puis si tu n'es pas capable t'explique pourquoi tu n'es pas capable dans le concept pourquoi ce n'est pas bien aligné pourquoi c'est tout mais ça c'est toujours la crainte en fait moi ce que je vois c'est très souvent c'est cette crainte-là alors que si on revient au principe du dialogue de bien lire son milieu de vraiment démontrer on veut enraciner ce projet-là parce qu'on réalise qu'on ouvre un milieu de vie finalement attenant ou bientôt enlacé au vôtre bien là la réaction est complètement différente de mon expérience merci puis c'est intéressant parce que notre procession notre processus de discussion aujourd'hui est parti de comment définir comment parler ensemble quelle posture adopter puis là on mentionne c'est jusqu'à la question de la rétroaction puis d'être capable de s'ouvrir un peu puis de peut-être pas savoir non plus comment ça se termine l'histoire avant justement d'avoir ouvert la porte pour ouvrir la discussion le temps file j'ai fait de mon mieux pour essayer d'intégrer des questions qui passaient dans le chat en même temps il y avait quand même beaucoup de questions très précises sur du vocabulaire sur des nombres d'étages qui auraient pu définir une hauteur parfaite j'ai délibérément choisi de laisser aller la discussion continuer sur la façon qu'on a nommé peut-être que les formes nous intéressaient moins ou le détail concret des choses était moins le propos d'aujourd'hui on était plus dans est-ce qu'on peut jaser est-ce qu'on peut recadrer le propos est-ce qu'on peut jaser de ce qu'on veut de comment on le veut par contre peut-être là pour vous laisser clore et peut-être vous adresser quand même quelque chose vous revenir sur un point qu'on a peut-être pas pu passer aussi longtemps qu'on le souhaitait dessus si chacun veut prendre la parole dans une genre de minute de conclusion que je vous laisserai à chacun ce serait ce que je me propose d'offrir pour clore le panel s'il y a quelqu'un qui veut se lancer il y avait-tu une question dans ce que tu as dit Catherine non mais je disais justement ce serait comme une minute vu le temps qui filait puis qu'on a intégré des questions au fil de la discussion je ne prendrais pas le temps de nommer des gens dans le chat pour des questions additionnelles je vous laisserai peut-être maintenant un petit peu moins d'une minute chacun si jamais il y avait une remarque de clôture que vous souhaitiez quand même utiliser ou mentionner avant la fin Alexandre la main levée oui bien en fait je veux apporter un point de vue biophile aussi est-ce qu'on a on n'a pas vraiment abordé ce point de vue-là je pense que le prochain panel pourrait s'appeler gagnant 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 parce que oui bien sûr entre être humain mais aussi avec les écosystèmes on doit se mettre d'un point de vue de gardien du territoire aussi sur lequel on est d'un point de vue non humain en fait vraiment fait partie de cet écosystème-là et on doit en prendre la responsabilité alors je veux ajouter ce point de vue-là et pour prendre les mots de Jane Engel de la fondation McConnell je nous amène à penser je pense que la densification va dans ce sens-là mais d'un point de vue plus large c'est peut-être bien de le dire aussi ça peut amener des gens dans le goût de la mer penser la ville pour les sept prochaines générations un peu à l'instar des premiers peuples en Amérique du Nord c'est un de leurs enseignements et aussi de se poser la question comment est-ce qu'on peut être de bons ancêtres ça revient à la prospective mais si on se pose cette question-là comme administration municipale comme entreprise comme citoyen ça peut nous amener dans cette direction-là puis finalement je terminerai en vous souhaitant une très belle journée mondiale de la vie sauvage merci merci beaucoup Alexandre j'avais Annie et puis après ça Catherine Boncler wow bien en fait moi je voulais juste rappeler qu'on est tous dans le même grand projet collectif qui est la transition écologique et sociale puis que dans ce défi-là la ville c'est un acteur parmi d'autres puis je ne veux pas négliger l'importance de nos planifications puis de la réglementation puis de l'encadrement du bâti mais c'est une donnée dans l'équation puis c'est important à travers le développement de nos projets qu'on mise beaucoup sur le contrat social puis l'adhésion plus que l'acceptabilité parce que chacun a son rôle à jouer les citoyens les groupes les partenaires les promoteurs puis je pense qu'il faut sortir de la logique de confrontation parce qu'on ne peut pas se le permettre comme espèce sauvage Merci beaucoup Merci Annie J'avais Catherine Boisclair puis après ça Catherine des Grands Prix pas de gros stress sur une remarque de clôture elles sont toutes elles sont toutes bonnes puis moi de toute façon je clôturerai avec toutes les formules d'usage le panel Catherine Boisclair Oui je pense que moi j'aime bien dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche avec la densification vous avez probablement raison mais la question c'est pas de savoir s'il faut densifier mais comment le faire et là je ne parle pas de projet en particulier mais bien de votre quartier de votre municipalité ou du territoire en général et si vous êtes présentement dans une dynamique d'opposition je vous envoie de l'amour puis je vais aussi vous dire peut-être vous demander qu'est-ce qui susciterait plus de confiance envers les autres partis qu'est-ce que je pourrais demander aux autres partis qui ferait en sorte que je serais plus dans une dynamique de collaboration que d'opposition donc peut-être que je vous invite à prendre la responsabilité d'identifier ces éléments-là puis souvent Vivre en ville on nous contacte pour dire dites-le aux citoyens que c'est bien la densification et notre projet dites-le aux citoyens que la municipalité fait la bonne chose puis les citoyens dites-le aux promoteurs par la municipalité qui ne font pas bien les choses bon le bien le mal je pense que nous on veut vraiment sortir de ça on est un peu au carrefour de tous les acteurs nous on a envie de susciter la collaboration fait que c'est pas la bonne raison pour nous appeler mais on a envie de réfléchir avec vous donc c'est un appel à collaboration on a envie de réfléchir avec vous comment on s'en va vers ça ensemble au Québec puis je renchéris pour une transition sociale et écologique merci merci Catherine Catherine de Grandpré dernière mais non la moindre s'il y avait une idée que tu souhaitais partager en finissant bien je pense que l'idée qu'il faut partager c'est qu'il va falloir tout le monde qu'on fasse notre planning de façon différente parce que ça prend du temps une gestion de changement ça prend du temps alors je pense que de plus en plus les acteurs sont conscients du fait que ça sert à rien de pousser peu importe le projet ça sert à rien de le pousser dans la gorge de personne mais ça aussi c'est un changement de paradigme puis c'est je trouve qu'on c'est probablement mon côté fleur bleue je trouve qu'on s'en va dans une bonne une très très bonne direction puis moi je trouve que ça donne espoir qu'effectivement comme disait Alexandre on bâtit pour les sept prochaines générations on se sent une responsabilité de laisser quelque chose qui vaut la peine peu importe la position qu'on occupe finalement dans cette grosse chaîne de consultation d'idéation de brainstorming et tout merci merci beaucoup à chacun chacune des panélistes Catherine Boisclair Catherine de Grandpré Annie Lorrain Alexandre Warnette je sais pour les spectateurs on n'a pas pu traiter de toutes les questions mais nous on les conserve bien ça alimente nos réflexions j'ai gardé personnellement un oeil là-dessus comme je sais certains des panélistes aujourd'hui vous pourrez retrouver la discussion d'aujourd'hui mais aussi nos anciens panels sur le site de Vivre en ville dans la section vidéo sur une dernière un dernier 30 secondes juste pour vous mentionner que le 12 mars prochain Vivre en ville donne rendez-vous pour un événement spécial autour du thème de un an pandémie un an après quel avenir pour les villes en avant-midi avec une conférence d'Hélène Dunham-Jones qui est professeure au Georgia Tech et Valérie Plante maresse de Montréal donc une discussion sur la dernière année puis nos perspectives pour la suite je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous merci beaucoup de vous être joints à nous ce midi bon après-midi c'est bon après-midi c'est bon après-midi